Marie-Christine Rabillet, Police métropolitaine des transports. Oui, cette question a été présentée à la dernière commission Tranquillité publique. Le Conseil métropolitain de Nantes Métropole a, sur l'initiative des maires, approuvé lors de sa séance du 13 décembre 2019 le principe de la création d'une Police métropolitaine des transports en commun. Alors, cette nouvelle police se verra attribuer une quadruple mission, renforcer le niveau de réponse opérationnelle aux situations d'incivilité, d'agressivité et de délinquance, assurer une présence effective et visible d'agents de police en uniforme afin d'une part de rassurer les usagers et d'autre part de dissuader les actes délinquants, soutenir les personnels de la Sémitane dans l'exercice de leur mission de service public en complément des moyens déjà déployés par le transporteur en matière de matériel, médiation, prévention, intervention et vidéoprotection et contribuer à la mise en oeuvre d'une action de sécurité transport dépassant le cadre des communes en complémentarité des moyens mis en oeuvre par l'État, police et gendarmerie nationale. Les communes, police municipale, médiation, l'opérateur de transport et Nantes Métropole par le centre de supervision urbain. Donc pour cela, c'est 32 agents dont deux encadrants qui vont être prochainement recrutés pour ce faire et le financement de cette structure est assuré par Nantes Métropole. Donc il sera proposé au conseil municipal l'approbation de la création de cette police métropolitaine des transports en commun et celle-ci pourra être créée par Nantes Métropole dès lors que les conditions de majorité précitées, mais je ne vous ai pas lu cet article-là puisque tout le monde l'avait, du Code de la Sécurité Intérieure seront atteintes. S'il y a des questions, je peux tenter d'y répondre. Bruno. Je voulais juste faire une remarque. Tout le monde peut constater dans la presse que par rapport aux élections municipales, c'est la surenchère sur les questions de sécurité sur la ville de Nantes, on s'entend, puisque là on parle bien de la police métropolitaine des transports. Moi je suis favorable, j'ai voté pour cette délibération, et qui nous engage aussi puisque ce dispositif est envisagé à l'échelle métropolitaine. Mais je voulais juste faire remarquer, j'ai une Nicolas à la FED, d'ailleurs, l'adjoint de Jeanne à Roland, lors du débat, le conseil municipal, semble-t-il, j'ai vu dans la presse, sur la faiblesse des effectifs, la police nationale dédiée aux transports, en l'occurrence c'est la BSTC, on l'appelle la BSTC, moi j'ai dénoncé cette faiblesse au regard de l'augmentation du trafic pendant les années, de mémoire on doit être à une quinzaine de fonctionnaires, donc ce qui explique les collectivités. Par rapport au débat précédent, je relis ça aussi au débat précédent, sur la baisse des dotations, mais aussi parfois le transfert des missions en direction des collectivités par rapport à la défaillance de l'État et des services publics de l'État, c'est lié à une continuité politique, et bien là, effectivement, les maires se responsabilisent par rapport à la mise en oeuvre de ce dispositif, mais au départ c'est lié à une défaillance de l'État, il faut l'avoir à l'esprit, si l'État assumait pleinement ses missions de sécurité publique, ce qui fait partie quand même des missions régaliennes de l'État, on n'arrête pas à envisager ce type de dispositif, mais il y a défaillance, donc effectivement ça nous fixe des responsabilités. Alors juste, je voudrais préciser une chose, que même si c'est organisé par Nantes Métropole à l'initiative des maires, les agents précités, quand ils seront sur une commune X ou Y, ils répondront bien aux demandes rédigées par arrêté du maire des dites communes. Voilà, donc ce n'est pas un fonctionnement propre à la ville-centre ou à Nantes Métropole, c'est bien toutes les communes qui sont concernées. Je vais répéter, c'est ce que j'ai dit pendant la commission, et je trouve qu'on dépense moins pour la prévention, on essaie de mettre tout l'argent sur la répression, et ça je trouve que... Non, ce n'est pas complètement prévention pour moi. C'est plutôt répression parce qu'ils vont mettre leur habit, et ils vont faire... On demande en plus d'être armés. Donc pour moi c'est plutôt répression. Donc moi je préférais qu'il y ait une partie de l'argent qui soit mis pour la prévention. Juste pour répondre à ça, ils ont le statut de policier municipal. Donc voilà, comme nous. Muriel avait posé une... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi j'avais une question, s'il vous plaît, j'avais une question sur les... Moi j'avais une question sur les amplitudes horaires, sur le 23h30. Alors je trouve que c'est un bon début, on ne peut que se réjouir. Moi je n'y vois pas de la répression, je vois plutôt de la prévention. Après c'est mon avis ça. Mais 23h30, je trouve que c'est un peu léger parce que les horaires aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui utilisent les transports en commun, et ça ne pourra qu'augmenter, voilà, on voit bien que passer une certaine heure, ça veut dire qu'après 23h30, qu'est-ce qui se passe ? Moi j'espère qu'il y aura quand même une étude pour qu'on puisse augmenter cette amplitude. Alors ça c'est une première question. Et puis la deuxième question, si j'ai bien compris, les 32 agents plus les deux encadrants, ce sont... Donc, pardon, pardon. Donc deux encadrants, c'est donc pour l'ensemble des villes de la métropole. Donc c'est pas grand chose non plus. Parce que c'est sur roulement, on est bien d'accord ? Bah oui, 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 mais ça veut dire qu'aujourd'hui là on parle d'un nombre. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur le présentiel en termes d'amplitude de créneaux, de je sais pas, moi la amplitude de travail c'est quoi ? C'est 7 heures ? C'est 10 heures ? Et donc il y aura combien d'agents sur l'ensemble de la métropole ? Ça doit être 2, 3, enfin je sais pas, mais j'aimerais bien avoir ces précisions. Merci. Juste, je te rejoins pour moi aussi, c'est d'abord de la prévention, même s'il y aura certainement de la répression, si jamais c'est... Alors, tu as raison et c'est déjà en étude le fait de pouvoir prolonger au moins jusqu'à minuit 30, au moins, voilà. Et pour répondre à ces 32 agents dont deux encadrants, tu l'as vu, mais c'est en complément de tout ce qui existe autour aussi, c'est-à-dire que là, il existe des choses pour la sémitane, déjà, qui a ses propres agents dessus, il y a évidemment tout ce qui est état avec la gendarmerie, etc. donc ça se limite, ça c'est en plus, comme le disait Bruno, de ce qui est déjà en place, donc c'est quelque chose de supplémentaire, donc à un moment donné, on ne peut pas mettre non plus, déjà pour les recruter, les 32 agents, il va falloir du temps, je pense, parce que nous, on a vu pour recruter notre policier municipal le temps que ça met aussi, donc on espère aussi que ça ne fera pas concurrence entre collectivités, mais bon, voilà, donc c'est un vrai plus, mais on ne peut pas se substituer aux autres choses en place, en tout cas, et c'est bien quelque chose de complémentaire, donc ça va plus loin après à suivre, si on est obligé de recruter plus, on verra, mais c'est déjà un premier pas, pour précision, les vacations sont de 8h45 par jour, sur 4 jours par semaine, et en plus de ça, pour les incidents, les incivilités, tout ce qu'on voudra, curieusement, j'ai présenté en commission, mais Vincent s'était excusé, il était pris, la majorité des fêtes se déroulent entre 14 et 16 heures, c'est très surprenant, mais c'est un tableau sur plusieurs années, c'est entre 14 et 16 heures qu'il y a le plus d'incivilités et d'agressions. Il y a-t-il d'autres questions ? Oui, au conseil métropolitain de demain, il y aura donc une délibération sur le personnel, pour créer les postes, et donc le recrutement se fera, dans les mois qui suivent, en fonction, effectivement, comme l'a décrit celle, des possibilités de recrutement, et le principe, c'est que ce soit opérationnel en septembre. Je confirme pour Néjad qu'il y a beaucoup plus de travail de proximité, de rappel, de soutien opérationnel aux victimes d'agressions que de verbalisation réellement, et ça vient compléter d'autres dispositifs qui sont aussi là, d'apprévention, avec les agents de la Cémitane. Donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement répression, il y aura effectivement un peu de répression quand il y aura lieu de verbaliser, mais ça se fait déjà quelque part, mais là, comme ça a été dit par Christelle, ça vient renforcer ce qui existe déjà. Et puis, pour les tranches horaires, effectivement, ce n'est pas entre 0 et 6h du matin, enfin, il y a une période que ça ne roule pas, mais ce n'est pas la période où il y a beaucoup plus d'agressions. Les agressions sont plus dans l'après-midi, c'est là qu'il y a le plus fort taux. C'est étonnant, ça. C'est étonnant, ben oui, mais après, ils sont trop fatigués ceux qui veulent agresser. Pour la plaisanterie, finir sur une autre... Voilà, effectivement, en commission, on a fait la remarque que le soir, à passer une certaine heure, ils m'ont occupé d'autre chose et un peu fatigué. Et puis le matin, avant 9h, de toute façon, ils dormaient. La population délinquante, c'est aussi celles et ceux qui utilisent le réseau. C'est comme les usagers lambda. Et donc, il faudrait vérifier, mais il y a certainement une corrélation avec la fréquence et notamment sur certaines lignes importantes. Et aussi, c'est jamais hasardeux, le passage à l'acte pour un délinquant. C'est aussi par rapport à une situation en termes d'affluence de population. On connaît les îlots où il y a une insécurité sur l'autre. Ils sont notoires, je ne vais pas vous les rappeler. Donc, c'est lié à tous ces paramètres-là aussi. Merci. Plus de questions ? Le temps passe, il y a encore beaucoup de questions dont je vous propose de voter. Qui est pour ? Merci. Merci.